Au moins 90 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de carburant vendredi soir dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. L'explosion s'est produite après qu'un camion-citerne de 12 mètres de long transportant du carburant soit entré en collision avec un autre véhicule à un carifour situé à l'extérieur du supermarché, très fréquenté de Quatram dans le quartier de Wellington aux alentours de 22 heures du vendredi 5 novembre 2021. Le feu s'est ensuite propagé dans le quartier. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des véhicules et dans les rues adjacentes. Les images diffusées dans les médias locaux montrent des corps gravement carbonisés dans les rues autour du camion-citerne, selon la BBC. Nous avons récupéré 80 corps du site de l'accident la nuit dernière avec nos ambulances à déclarer l'AFP, un membre de la Croix-Rouge, précisant que les opérations de secours se poursuivaient ce samedi matin. Un infirmier de l'hôpital où les victimes ont été acheminées a confirmé à nos confrères de l'AFP le nombre de morts, précisant également avoir reçu beaucoup de femmes, hommes et enfants avec de graves blessures. Le maire Yvonne Akisauer a déclaré avoir vu des images déchirantes, mais a ajouté que l'ampleur des dégâts n'était pas encore claire. Dans un message publié sur Facebook, elle a déclaré qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles plus de 100 personnes ont perdu la vie, bien qu'il n'y ait pas encore de bilan officiel. La morgue publique a reçu 91 corps jusqu'à présent, a déclaré son directeur à l'agence de presse Reuters. Cette ville portuaire compte un peu plus d'un million d'habitants. Pour le moment, aucun bilan officiel n'a été livré. Mais d'autres parlent d'une centaine de morts. Quant au vice-président séréaléonais, Mohamed Judé Diallo, qui s'est rendu sur place ce samedi matin, a fait état de 92 morts et 88 personnes gravement blessées en soins intensifs. Un précédent bilan donné par des sécuristes faisait état de moins 80 morts. Ces dernières années, le pays a été confronté à plusieurs catastrophes graves. En mars, plus de 80 personnes ont été blessées après qu'un incendie majeur dans l'un des bidonvilles de la ville a laissé plus de 5000 personnes déplacées. En 2017, plus de 1000 personnes ont été tuées après que des fortes pluies ont entraîné une coulée de boue qui a balayé la ville, laissant environ 3000 personnes sans abri.